Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis l'Australische Ring, l'Un Ring, le Red Bull Ring, appelez-le comme vous voulez, nous sommes en Autriche pour vivre ensemble la 9e manche de ce championnat du monde 2018 de Formule 1 avec au programme une météo capricieuse, on y reviendra au fur et à mesure des séances, mais la pluie va nous accompagner même si pour l'instant il fait beau sur le Red Bull Ring, 22 degrés, le grand soleil pour cette première séance d'essai libre du vendredi matin. Les pilotes sont prêts à monter dans leur voiture, on va ensemble faire le petit tour de présentation de ce tracé. Pour rappel, il y aura évidemment dans quelques minutes les présentations du circuit avec chaque virage, etc. Vous avez l'habitude maintenant, on parlera en ce vendredi également du statut de la Scuderia Ferrari. Vous avez d'ailleurs à l'image avec Kimi Raikkonen pour l'instant chassé avec 25 points de retard derrière Lewis Hamilton. Le feu vient de passer au vert, les premières voitures vont quitter leur garage et on entend les moteurs s'allumer. C'est parti pour cette toute première séance d'essai libre. Et il ne sera pas trop difficile de mettre en température les gommes et les pneumatiques. On découvre ensemble ce tracé qui a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. On y roule ici depuis 2014 sous l'appellation Red Bull Ring. On vient de quitter le Castrol Edge, le premier virage, pour se retrouver dans le deuxième virage que voici, l'épingle Remus. On ouvre le DRS pour la deuxième fois dans ce tour. Il y a également une zone de détection dans le premier partiel. On descend vers un droit en dévers très technique, une opportunité de dépassement dans ce droit de Schlolgold. Et le deuxième partiel qui est donc enclavé dans le premier et le troisième à un double gauche. Ici, le Rausch que l'on vient de passer et le Wurz sur lequel nous allons arriver. Et attention ici au vibreur, on a vu quelques voitures décoller l'année dernière. Cette année, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une petite surprise. La butte du troisième partiel avec le droit Jorgen Rindt, que voici, et qui nous emmène vers le droit Red Bull, qui conditionne toute la ligne droite de départ arrivée. Donc un petit circuit, beaucoup de tours à parcourir. 4,318 km pour un tour de ce circuit du Red Bull Ring. Si on jette un coup d'œil au premier résultat de cette séance, c'est la Ferrari de Kimi Raikkonen qui est en tête avec des pneus ultra soft, la gomme la plus tendre de ce week-end avec Verstappen. Ensuite, Vettel n'est pas si loin que ça, 3 dixièmes avec des pneus super tendres. Notons également en première séance les bons résultats des deux Sauber, qui sont sans doute les deux voitures à avoir le plus évolué. La deuxième séance du vendredi après-midi. Avec au programme la gestion des pneumatiques pour certains, la performance sur un tour pour d'autres. Et vous le voyez, le ciel qui s'est assombri, pas de pluie dans cette séance, mais tout de même des menaces, pas mal de brouillard. Les pilotes se sont plaints de la mise en température de leurs pneumatiques qui était beaucoup plus compliquée que ce matin, avec pas mal de blocages de roues, de pertes d'adhérence pas forcément expliquées. Donc on n'a pas beaucoup vu de tour effectué par les pilotes parce que c'est une condition de piste qu'on ne retrouvera forcément plus du tout d'ici la fin du week-end avec notamment les menaces de pluie pour dimanche. On ne sait pas quand la pluie va arriver, mais il se pourrait. Il y a pour l'instant 60% de chances de chute de pluie pour le Grand Prix de dimanche. Cette deuxième séance voit donc les pilotes continuer à progresser avec, je le disais, peut-être des gommes plus dures, des relais plus longs avant de reconfigurer une dernière fois la voiture sur les relais les plus courts pour la séance qualificative. Sachez que pour l'instant, pas de pénalité à l'issue de ce vendredi matin. Pas de pilote qui aura droit à des places en plus sur la grille, c'est assez rare pour le mentionner. Et on complète le tour avec Giovinazzi qui complète son programme de recherche et développement. Et à l'issue de cette deuxième séance d'essai libre, c'est de nouveau une Ferrari qui est la plus rapide. Cette fois-ci, c'est Vettel qui devance les deux Mercedes. Les Red Bulls sont pour l'instant timides à domicile avec Verstappen. Très belle performance de Giovinazzi, bien aidé par ses pneumatiques et on trouve les deux Williams en fin de tableau. Samedi matin, c'est la troisième et dernière séance. Les pilotes chaussent les gommes les plus tendres et vont chasser le chrono. Il fait plutôt ensoleillé et chaud. Ce ne sera plus le cas cet après-midi puisque les menaces de pluie de demain se sont déplacées à samedi. Donc on va risquer peut-être quelques gouttes dans cette séance et ça pourrait redistribuer les cartes et avoir quelques surprises à l'issue de la Q1, Q2 et Q3. Cette troisième séance avec les pneus les plus tendres, un circuit assez particulier avec pour ce tracé une configuration que l'on connaît bien puisqu'on y est venu de 1997 à 2003. Avant, il y a une longue période d'absence et un retour en 2014. On a déjà eu d'autres Grands Prix d'Autriche sur ce même site mais le circuit était totalement différent en termes de configuration avec notamment cette grande courbe qui terminait le tracé. C'était à l'époque l'Australie Schring. On y a couru de 1970 à 1987 pour la dernière fois. 87 d'ailleurs où on a quand même eu un record de 4 drapeaux rouges avant de pouvoir lancer la course. A l'époque, il y avait quand même une trentaine de voitures sur la grille. C'était autre chose. Et il y a eu deux Grands Prix d'Autriche. C'était en 1964 et 1963 sur ce tracé-ci de Zeldweig remporté notamment par Lorenzo Bandini. C'était la seule victoire du pilote italien en Formule 1 avant son décès. C'était à Monaco en 1967. En parlant d'italien justement, c'est un Italien qui aura le meilleur temps et c'est la preuve que la Sauber en ultra-soft est à surveiller lors de la qualif. Vettel est devancé par une voiture pour 3 dixièmes, celle de Giovinazzi. Leclerc confirme avec la 9e place. Samedi après-midi, vous le voyez, la météo est assez mauvaise sur le circuit de l'Australie Schring avec au programme du brouillard comme c'était le cas hier, le brouillard qui arrive en fin de matinée. C'est assez bizarre comme météo mais c'est ce à quoi nous avons droit. Première séance donc, 18 minutes pour réaliser le meilleur chrono. Les pilotes connaissent la musique, vous aussi désormais. On est à l'attaque et on va voir qui peut s'en sortir. Mais déjà une mauvaise nouvelle pour l'équipe Sauber qui avait aligné de très bons chronos au fur et à mesure des essais du vendredi. Et finalement, c'est la voiture de Charles Leclerc qui aura une pénalité de 5 places pour changement de boîte de vitesse. Ça a été le cas au Grand Prix de Monaco pour son coéquipier. Cette fois-ci, c'est à Leclerc d'être pénalisé. Il partira donc sans doute très très loin. En tout cas, s'il passe cette séance de Q1, il sera au moins 15e. Donc potentiellement, la voiture de Leclerc doit absolument faire mieux que la Q2. La Q3 est tout à fait possible pour cette écurie. Ça n'est pas la seule qui la vise. Cette Q3, c'est le cas de Haas notamment, ainsi que Renault qui apporte ici une nouvelle évolution à son bloc motopropulseur, de quoi peut-être donner de l'espoir à McLaren, même si Van Dorn a enchaîné les problèmes depuis le début du week-end. On l'a vu dans les tableaux de résultats des différentes séances d'essais libres. Ce n'était pas folichon. Hülkenberg, pour l'instant, est en tête provisoire dans cette séance. Battu par son équipier Sainz, une 07-721. Et le verdict du chrono pour Giovinazzi. Et les résultats de cette première séance viront donc Raikkonen devant. Parmi les pilotes éliminés, on notera donc Sirotkin, Ocon, Stroll Hartley et Stoffel van Dorn. Problème mécanique en début de Q2 pour la voiture de Giovinazzi, qui ne pourra pas sortir avant 10 minutes dans cette séance. Il va rester peu de temps avant de pouvoir lancer le premier temps chronométré. Vous le voyez, 14e, c'est Vettel qui est le plus rapide à ce stade-ci de la séance. Une seule et unique tentative pour espérer peut-être passer en Q3 pour le pilote italien. On va voir ce que cela va donner. Le brouillard est un peu moins présent, mais on a désormais des menaces de pluie pour la Q3. Dans cette deuxième séance, on a donc perdu les deux Williams. Ça continue d'être difficile. Pourtant, avec le moteur Mercedes, ça ne fonctionne pas. Chez Williams, on rappelle que Williams est la seule équipe à pour l'instant n'avoir marqué aucun point dans le classement constructeur. Seule devant elle, Toro Rosso peut espérer encore perdre cette neuvième position au classement général. La souplesse qui est de rigueur dans ce segment intérieur, ce deuxième secteur sur ce circuit du Red Bull Ring, avec un tour très rapide, un peu plus d'une minute. On a battu évidemment le record de 2017. C'est Max Verstappen en séance de Q1 qui vient de battre le chrono de référence de l'année dernière. La descente dans le double droit ici. Très compliqué de ne pas se laisser déporter sur la gauche, au-delà du vibreur. Mais il faut attaquer vraiment les gendarmes couchés. On ouvre le DRS et on a le verdict de cette séance. Belle performance de la part de Giovinazzi qui passe en Q3, mais ne participera pas à la séance. On perd Charles Leclerc, on perd Sergio Perez et la McLaren d'Alonso. Ça ne va pas pour les oranges. Dimanche, jour de course en Autriche avec au programme de cette neuvième épreuve du Championnat du Monde, le circuit de l'1 ring, le Red Bull Ring donc, et le soleil qui est avec nous, 21 degrés dans l'air, une piste plutôt fraîche. Pas mal de vent aujourd'hui, ça va nous permettre d'espérer peut-être des changements de météo dans les prochaines minutes. En tout cas, il y a des risques de pluie qui ont été réévalués à 45%. Évidemment, avant le départ de la course, les stratégies restent les mêmes. Les pilotes qui sont passés en Q3 devront garder leur pneumatique de la Q2. C'est toujours le même principe. On va jeter un coup d'œil dans quelques instants à la grille de départ. Le temps pour moi de vous préciser que la première ligne sera donc 100% Mercedes aujourd'hui en Autriche. Ça fera peut-être réfléchir Red Bull et notamment la possibilité de signer de belles performances pour Max Verstappen. On va découvrir ensemble, évidemment, dans quelques instants, la grille de départ de ce neuvième Grand Prix de la saison. Il y a des surprises, des bonnes et des mauvaises. Nous allons juger tout cela dans quelques secondes. Avec, comme je vous le disais il y a quelques instants, la pole position pour la voiture de Valtteri Bottas, qui a devancé son équipier à ses côtés, donc Lewis Hamilton. Deuxième ligne avec Romain Grosjean, invité surprise, la faute surprise de ce week-end. Les Red Bulls 5e et 6e ont s'y attendu. À domicile, Nico Hülkenberg 8e, 9e Magnussen. Giovinazzi dans le top 10, une nouvelle fois. Derrière, c'est plus compliqué pour Esteban Ocon. Sergei Sirotkin arrive à se hisser 15e. Et on retrouvera Charles Leclerc 20e avec sa pénalité. Les voitures sont actuellement seules en piste. Le tour de formation va être lancé dans quelques instants. C'est parti ! Et tout semble en ordre du côté de Giovinazzi. On entame le très rapide tour de formation ici en Autriche avec, vous le voyez, une pluie faible qui est attendue dans les 20 prochaines minutes. Donc, la météo que l'on annonçait vendredi reste d'actualité. La sélection de pneumatiques pour ce meeting avec les ultra soft à bande mauve, les super soft à bande rouge et les pneus soft à bande jaune. Les pneus intermédiaires seront en vert et les pneus pluie seront en bleu. Alors qu'on a vu la voiture de Romain Grosjean qui était au ralenti et Pierre Gasny qui n'est pas parti sur le tour de formation. On retrouvera ces deux voitures sur la grise sans problème. Au niveau du record de victoire, c'est Adam Prost, le français, Cocorico avec trois succès, qui est le plus victorieux ici dans l'histoire du Grand Prix d'Autriche en tout cas devant Michael Schaumacher et Nico Rosberg à la Jones et Mika Akinen avec deux victoires. Il y en a d'autres, deux victoires assez iconiques. Lorenzo Bandini, je vous le disais. Jacques Nix en 1970 et Vittorio Brambilla. C'était en 1975 sur une marche. Après avoir remporté sa seule balle, c'était au Grand Prix de Suède, et bien il remporta sa seule victoire sous une pluie battante, rentrant même d'ailleurs en collision avec les rails après la ligne d'arrivée. Les précédents vainqueurs, vous les voyez affichés avec Valtteri Bottas qui a remporté ce Grand Prix l'année dernière à Milton, Nico Rosberg et rappelez-vous de Schaumacher. Alors, on retrouvera, ce n'est pas Schaumacher à mon avis, en 2003. N'oubliez pas, il y a un décalage de quelques années, ce n'était pas en 2013. Au niveau des qualifications, voici le tableau. Domination toujours de Lewis Hamilton, cesseré chez Ferrari, cesseré également chez Force India. Ou encore chez Haas. Par contre, ça semble un peu plus clair dans des écuries comme Ferrari. Et surtout, McLaren. Les voitures sont en place sur la grille. La procédure dans quelques secondes ici en Autriche. Charles Leclerc s'est arrêté sur son emplacement. Les 20 voitures sont prêtes. Le départ du Grand Prix d'Autriche est donné. Avec un excellent envol depuis la pole position des deux Mercedes et Raikkonen qui se placent entre les deux flèches d'argent pour peut-être ouvrir tout de suite. Et la piste, effectivement, on a une Ferrari en tête. Ça, ce n'était pas prévu dans les plans de Toto Wolff. Derrière, c'est très, très chaud avec Riccardo, Grosjean, Verstappen. On est avec Giovinazzi dans la montée vers le deuxième freinage. Les deux Renault sont côte à côte également. Attention à ne pas jouer trop des coudes et perdre peut-être quelque chose. Et c'est Romain Grosjean qui va se porter à la hauteur de la deuxième Mercedes. Je crois que c'est Lewis Hamilton qui est en difficulté. Effectivement, Vettel qui surveille un peu de poussière dans le fond de l'image. À mon avis, il y a dû y avoir quelques contacts. Et effectivement, Hamilton peut résister en troisième position. Mais quel envol sensationnel de la part de Kimi Raikkonen. C'est compliqué pour Giovinazzi. Et bien, en tenue Giovinazzi qui semble en difficulté. Dans cette première partie de course, il est pour l'instant neuvième. Il a gagné une position. Il a failli doubler Verstappen. Les Red Bulls qui doivent faire évidemment le show pour leur Grand Prix à domicile. Et le premier tour va déjà être bouclé avec en tête Kimi Raikkonen devant Bottas, Hamilton, Grosjean, Vettel, Verstappen semble-t-il. Non, Riccardo pardon. Giovinazzi. Et juste derrière Verstappen. Il complète le top 10 avec l'attaque déjà de Magnussen sur la Renault de, semble-t-il, Hülkenberg. Elle est avec Riccardo dans la remontée dans le deuxième tour. La bataille pour le pied du podium pour l'instant avec Vettel qui s'est peut-être bien élancé. Il était septième. Il était derrière Grosjean. Mais derrière, ça se bouscule. Attention ici avec Magnussen. On l'avait vu déjà au passage de la ligne à la fin du premier tour. C'était chaud avec Carlos Sainz. Les points sont importants pour ces deux écu. On rappelle que Force India est titulaire de 43 points. Mais que devant Haas en A46, il faut résister. Renault 39 points juste derrière Force India. Donc trois équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. La course semble être lancée sans trop de difficultés maintenant. Les pilotes sont bien en file indienne. Tout le monde a trouvé sa place dans ce peloton avec Giovinazzi. Neuvième toujours, un peu largué par Verstappen. Et deuxième tour couvert. En tout cas, un départ qui s'est plutôt bien passé. On semble avoir perdu personne. Räikkönen 1.093. Record du tour pour le leader, c'est logique. Allez, on va revivre le départ avec cette sensationnelle première partie. de ligne droite pour Räikkönen qui a tout de suite trouvé la motricité et qui s'est intercalé entre Bottas et Hamilton. Formidable départ du pilote Ferrari. Il en a besoin au classement, évidemment. 25 points de retard avec Sainz, l'Espagnol. On a beaucoup patiné devant pour Giovinazzi. De quoi permettra à Sainz de s'envoler sans trop de difficultés. De venir même à la hauteur de son coéquipier. Départ très moyen, pour ne pas dire loupé carrément de la part de Giovinazzi qui se fait déborder des deux côtés. Profite une nouvelle fois du bon départ de la part de l'Espagnol devant lui. Retour aux images du direct. Ça y est, Vettel est passé devant Romain Grosjean pour la quatrième place. Et tout cela permet au Ferrari d'espérer peut-être une stratégie différente. On est en pneu ultra soft pour ces voitures. Sinon, ce sera un seul arrêt pour ceux qui sont partis en pneu super tendre avec un deuxième relais en pneu tendre. C'est tout à fait possible. Alors attention, parce qu'on l'a peut-être oublié, mais il y a des menaces de pluie au-dessus de Zeldweig. Donc on verra bien si, effectivement, la pluie arrive. Pour l'instant, on ne croit pas trop à cette pluie parce que là, le soleil est bien présent. On n'est pas sur une situation comme à Francorchon où il peut pleuvoir sur deux minutes. Mais bon, on va surveiller tout de même l'état du ciel au-dessus du circuit. C'est bien clair, c'est bien bleu. Allez, troisième tour couvert. Dans quelques instants, il y en aura 36 à parcourir cet après-midi. Le DRS pour les pilotes de quoi, nouvelle fois, regrouper les voitures de tête. Et le contact de nouveau pour Giovinazzi avec devant une voiture qui est un petit peu plus lente. Là, c'est une Asse. C'est celle de Romain Grosjean qui résiste. Et voilà, après Vettel, c'est à Riccardo de se porter à la hauteur du français. Attention à la Renault à l'intérieur qui va attaquer les deux voitures formidables. Bagarre à trois. Et Nicole Kutberg qui ne se pose pas de questions. Il s'empare de la quatrième position. On est à la barbe de Grosjean qui n'a pas compris là ce qui s'est passé. Et Riccardo à l'extérieur ne pensait pas non plus peut-être voir le pilote de la Renault. On parle de gestion de l'ERS du côté de Giovinazzi. Huitième qui regarde cette bagarre en spectateur privilégié. Il est attaqué derrière par la deuxième Asse. Également par Verstappen. Les Red Bulls qui souffrent avec un écart plus important que d'habitude avec les Ferrari et les... Alors qu'on a une voiture là-bas devant. Qui est-ce ? Sans doute une voiture qui est rentrée au stand. C'est une Williams. Et il y a deux voitures qui sont là-bas devant. C'est normal. Ce sont les voitures de tête. Puisqu'on n'est pas sur Raikkonen Vettel. Mais sur Vettel Hamilton. Allez la bagarre avec la quatrième place entre Hamilton et Vettel. Retour dans le peloton avec Giovinazzi qui suit ce peloton de chasse avec les deux Red Bulls. Les deux Asse et la première des Renault, celle d'Hulkenberg qui a finalement cédé face à la Red Bull. Et pour l'instant on aurait quand même deux Ferrari et deux Mercedes devant. Ça vous donne une idée de la suprématie pour l'instant de ces deux bolines. Et on part le pneumatique à la radio chez Sauber. Et on semble satisfait pour l'instant de la tenue des pneus. Bataille pour la neuvième place entre Giovinazzi et Magnussen. Et le reste du peloton que l'on voit ici. Grosjean juste devant avec la deuxième Red Bull. Giovinazzi qui peut attaquer. C'est plus compliqué pour Leclerc qui partait 20ème et dernier. Avec ses cinq places de pénalité. Le pilote Monégas n'avait pas trop le choix. L'écart de 2 secondes 4 avec Sergio Perez au-delà des points. Allez là il peut s'en passer des choses. Dans ce peloton une course pour l'instant calme. Peu de dépassement si ce n'est l'attaque sensationnelle de Nico Hulkenberg dans ce deuxième virage. Et à l'aspiration ça revient pour les deux Red Bulls. On suit avec attention Giovinazzi. Derrière les pilotes qui tentent de remonter. Notamment Charles Leclerc qui est en train de prendre l'avantage sur Sergei Sirotkin. Le pilote russe on est avec le russe. Il est 17ème pour l'instant. Et est-ce que la Sauber moteur Ferrari va faire la différence ? C'est tout à fait logique. Ah Leclerc qui doit ronger son frein là parce que vraiment il y avait de quoi. Il l'a vu depuis l'hélicoptère qui nous montre l'explication entre les deux As. L'attaque à l'intérieur. On a manqué de se toucher. Ça a profité à Giovinazzi qui va se porter peut-être à l'intérieur. Les deux voitures qui sont animées par le même moteur. Grosjan qui est passé au forceps dans le premier freinage. Les étincelles. Ce qui est très bien c'est qu'ici on peut suivre quasiment un tour complet depuis de l'hélicoptère. Giovinazzi à l'extérieur avec la motricité. Bravo ! Beau dépassement de la part du pilote italien. Il s'empare de la 9ème place face à Magnussen. C'est bien joué ça de la part de Giovinazzi. De beau dépassement aussi depuis le début du Grand Prix. Et on voit devant Romain Grosjean qui semble également en difficulté. Et Giovinazzi qui a le couteau entre les dents depuis le début de ce tour. On rappelle Giovinazzi qui est le seul en pneus super tendres pour l'instant parmi les voitures de tête. Il ne fera sans doute qu'un seul arrêt. Sauf si la pluie s'invite. Mais en condition sèche ce sera un seul arrêt et un deuxième relais en pneus tendres pour l'italien. Et attention, retour peut-être de Magnussen à l'extérieur à son tour. Ils aiment bien attaquer sur ce deuxième virage à l'extérieur. Attention à la Haas qui peut se porter à la hauteur de Giovinazzi. Peut-être plus de facilité à réaccélérer pour le pilote danois. Il a en plus le DRS que n'a pas Giovinazzi. Et finalement, la Sauber reste devant. Grosse explication là pour la neuvième place. Giovinazzi qui est attaqué. Et à l'intérieur, on peut réattaquer. Giovinazzi qui ne change pas ses plans. Le retour de Magnussen devant. Pas d'arrêt encore. Les arrêts devraient opérer à partir du 9 ou 10e tour pour les pilotes en pneus ultra tendres. 10 tours estimés avec ces gommes-là. 15 avec les gommes soft. Et 19 pour les pneus soft. Allez, on est toujours dans cette bagarre qui nous anime. Ce sont les deux voitures les plus proches actuellement en piste. Giovinazzi en caméra embarquée. Retour sur la tête de course avec Kimi Raikkonen qui mène pour l'instant. Il doit absolument prendre le dessus sur Hamilton. On rappelle 25 points d'écart entre les deux pilotes au championnat. Hamilton 145 unités contre seulement 120 pour le Finlandais. Vettel est troisième avec déjà 41 points de retard sur Hamilton. Il faudra compter sur la bonne foi de Ferrari. Surtout sur les déboires d'éventuels accrochages pour Hamilton. Parce que là, si la fiabilité continue, Mercedes aurait bien repris le pas sur Ferrari qui avait dominé ce début de saison. Même si sur un tour, la machine de Baranello reste la meilleure. En condition de course, Mercedes parvient à toujours être un petit peu plus finaux en stratégie. Et ça profite souvent à Hamilton. Même si cette fois-ci, c'était Valtteri Bottas qui avait réalisé la pôle devant son... On peut le dire désormais son chef de file au championnat. Bottas 5e derrière Verstappen à 62 points d'Hamilton. Ça chauffe entre Leas et Giovinazzi. Ils n'ont pas l'air de se décider à se calmer. On avait prévu des arrêts à partir du 9e tour. Le premier à inaugurer cette première salve. Et bien ce sera Nico Hülkenberg à bord de la Renault qui chausse après des pneus ultra tendres, des pneus tendres, semble-t-il. Attention, c'est très très chaud avec Grosjean et Leclerc et Giovinazzi, pardon. Et blocage de roue pour le Français. Leclerc, Giovinazzi, pardon, s'infiltre. On va y arriver. Très très chaud pour l'Italien. Magusen reste devant là. Grosjean qui a perdu 2 places sur 2 virages. Peut-être que les pneus sont en train de flancher du côté de chez As. Et que Grosjean est la première victime de cette perte de performance et de grippe. On entra tout de même une nouvelle fois. Stoffel-Vendon, quasiment dernier en piste. Difficile pour Stoffel cette deuxième partie de saison. Alors, est-ce que Giovinazzi va tout tenter pour passer la As ? Attention si elle rentre au stand d'ailleurs. À l'intérieur, dans le dernier droit. Giovinazzi qui plonge. Oh, il manque de se toucher. Et ça résiste formidablement pour Magusen. Quel duel entre ces deux-là. Et le Danois reste devant. DRS pour les deux. Ah non, DRS uniquement pour Magusen. Qui était d'ailleurs derrière. Bien joué si c'était volontaire de se remettre juste derrière. Là par contre, c'est à Giovinazzi d'en profiter. Et là, le bloc Ferrari va faire parler à mon avis. Avec un réglage aéros un peu moins important que les As. On a prévu la pluie du côté de chez As. Ils nous l'ont dit. Romain Grosjean nous a confié. On veut qu'il pleuve. Pour l'instant, c'est un pari perdant. Après 11 tours, des 36 à parcourir couvert. Pas une once de pluie. Même si vous le voyez dans le fond de l'image à droite. Il y a pas mal de nuages qui gravitent autour de ce Red Bull Ring. Mais pour l'instant au-dessus du circuit, c'est le Grand Bleu. Allez, pas de stratégie. Encore pour les voitures de tête. On reste toujours sur Raikkonen. Devant Hamilton, Vettel, Bottas et les deux Red Bull. Et ensuite, c'est la foire d'empoigne. Alors du côté des As, il va falloir décider qui rentrera le premier. Pour l'instant, un avantage à McVicen. Il est premier en piste. Les deux sont en ultra soft. Et au niveau de l'usure des pneus, 50% sur le train arrière pour Lhasa Ober. La relance. Onzième tour couvert par les leaders. L'aspiration. Giovinazzi qui va peut-être retourner au septième rang. L'attaque à l'extérieur. On déboîte. Et ça passe. Bien joué de la part de Giovinazzi. Magnussen qui a perdu un peu de vitesse. Ça va permettre à Grosjean d'à son tour peut-être attaquer son équipier. Grosjean qui choisit aussi l'extérieur sur ce coup-là. Giovinazzi qui part loin. Grosjean qui plonge. Il a failli avoir contact une nouvelle fois. Et Giovinazzi qui profite d'une bonne relance par rapport à Magnussen qui s'est un peu loupé. Quelle bagarre avec les deux As qui jouent un jeu dangereux. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. Et ça y est la stratégie qui commence à arriver tout doucement aux oreilles. Et deux Giovinazzi à la radio. Retour au stand d'Hamilton. Il était quatrième. Et il est suivi par la première des Red Bulls. Celle de Daniel Ricciardo. Il était parti avec des Ultrasoft. Il repart en plus soft Hamilton. Même scénario du côté de Ricciardo. Alors est-ce qu'on n'attendrait pas la pluie ? Ce qui expliquerait pourquoi on a mis les pneus avec la plus longue durée de vie. 19 tours dans la longévité. Ça peut être difficile de faire un seul arrêt avec un premier relais en pneu ultra tendre. Alors que Charles Leclerc se voit désormais acquitté d'Hamilton. Qu'il a doublé. D'abord dans ses rétros. Mais ça passait. Toujours pas d'arrêt pour la tête de course. Toujours Raikkonen. Qui continue de dérouler. Perd pas trop de temps autour par rapport à ses meilleurs résultats. Là le Finlandais qui a pris quand même une paire de secondes d'avance. Très important message à la radio d'Antonio Giovinazzi. La pluie pourrait tomber dans 5 minutes. Alors 5 minutes ça me paraît quand même assez impressionnant. Alors oui il y a des nuages autour du circuit. Mais si on parle de quelques gouttes d'accord. Si on parle d'une pluie forte ça peut être plus compliqué. Allez Raikkonen. Qui effectue son arrêt. Et ça a été le cas également de Valtteri Bottas qui est ressorti. On retrouve maintenant Kevin Magnussen bien placé. Il n'a pas encore ravitaillé. Il pourrait se retrouver quasiment en tête. Avec Romain Grosjean également. Et Les Sauber. Ah bah le voilà justement Romain Grosjean. Donc il ne pourra pas mener ce Grand Prix. Qui va hériter de la tête de course. Et Raikkonen 2ème. Giovinazzi 3ème. Attention parce que là les pneus commencent à flancher. Et la bagarre ici avec Sirotkin et Van Dorn. Également Perez et Magnussen pour la 5ème place. Voilà ça c'est des voitures qui n'ont pas encore ravitaillé. Giovinazzi qui va rentrer. Et Vettel qui n'avait pas encore observé son arrêt. Tiens tiens je le croyais déjà être passé une fois. Il va donc... Il vient céder la tête de course à Kimi Raikkonen. Et le retour de Giovinazzi au stand c'est pas le seul. Il y a également une as qui opte pour les stands. C'est Kevin Magnussen. Il n'aura donc pas hérité de la tête de course. C'est Vettel qui aura mené ce tour là. Donc 1ère salve d'arrêt réussie chez les top teams. On voit plusieurs voitures qui rentrent. Et on est en train de tenter un double arrêt chez Saubert. 2ème relais en pneus super tendre. Ah ça c'est intéressant. Et Leclerc qui succède juste après son coéquipier. Alors chez Leclerc c'est une stratégie. On était parti avec des pneus super tendres. Oh il y a une voiture en tête à queue. Il y a une force india en tête à queue dans le premier virage. Ce doit être Esteban Ocon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Wow oui un petit accrochage avec Ocon et une Renault. Je n'ai pas vu qui c'était la Renault. Ce doit être Sainz. Alors Esteban pourra repartir. C'est toujours mieux que ce qu'avaient fait les deux Prost à serre à l'époque. C'était en 2001 ou 2002. En 2001 puisque Prost avait fait faillite avant la fin de saison. On revoit ça en ralenti depuis la voiture d'Alonso. Le contact, la déstabilisation. Ocon ne peut rien faire. Et on était quand même en 6ème place. Donc beaucoup de tendres perdues mais pas de dégâts apparent visiblement. Peut-être une preuvaison mais à vérifier pour le pilote français. Drapeau jaune levé dans le premier partiel. Alors retour sur la bataille avec Hamilton et Riccardo. Ils sont 7ème parce que devant d'autres pilotes n'ont pas encore ravitaillé bien sûr. Et Riccardo qui passe. Hamilton c'est important pour la lutte au championnat avec Raikkonen. Et la Red Bull devant son public qui montre de quoi elle est capable. On a Alonso qui n'est pas loin non plus juste derrière. Hamilton qui reprend l'intérieur avant même le freinage sur Riccardo. Et c'est chaud. Drapeau vert oui. Ça y est la voiture de Haakkonen est repartie. Ce sont maintenant les deux Red Bulls qui vont rentrer en bagarre. Sous le regard attentif d'Alonso avec qui nous sommes maintenant aux caméras embarquées. L'Espagnol qui est pour l'instant 9ème. Mais attention parce qu'une fois que les voitures de tête qui n'ont pas encore ravitaillé vont se retrouver derrière. Ceux-là seront bien placés. Et si la pluie arrive, ceux qui sont partis avec des pneus super tendres auraient peut-être essayé d'aller au bout avant de ravitailler sur le sec. Parce que là, on peut désormais vous dire que le ciel est bien gris. Vous le voyez de toute façon à la couleur de l'image. Et les précipitations arrivent sur Zeldweig. Et les gouttes qu'on a annoncées dans 5 minutes seront peut-être un peu en retard. Mais elles devraient arriver. Et ça pourrait chambouler complètement le classement. Et les voitures qui ont peut-être plus d'appui ou en tout cas réglage plus typé pluie, si ça s'annonce vraiment important comme inverse, pourraient tirer un certain avantage. Giovinazzi est ressorti des stands en 12ème place derrière Sirotkin qui n'a pas ravitaillé. Toujours avec les super softs du départ pour le pilote russe. Et il va se faire attaquer puisqu'il y a des pneus plus fraîchossés sur la Sauber. Et retour de Perez au stand. Peut-être rester plus longtemps en piste pour espérer la pluie mais ça ne suffira pas. On met des pneus softs, on repart. Arrêt parfaitement exécuté par les hommes de chez Forcing Jail. Il y a également Alonso qui stoppe. 5 secondes d'écart et Perez va ressortir juste derrière Giovinazzi. Et Sirotkin et Alonso ressortent très loin. Attention, nous avons des gouttes de pluie qui sont rapportées dans le deuxième secteur. Attention, la pluie arrive. Alors ça, on va le suivre avec attention, ce bulletin météo. Et attention avec les pneus froids, Alonso ne peut rien faire face à Ocon. Et avec le tête un cul qui le sait payé a bien dû l'échauffer. Sainz l'Espagnol maintenant. On est en 18ème place, désormais. Et pour l'instant, ceux qui ont mis un deuxième train de pneus super tendres et que si la pluie arrive, ils auront peut-être fait un coup quand même. Comme ceux qui sont partis en pneus soft, dont peut-être le regretté. On salue notamment les 8 5 000 tonnes à l'image avec les deux Red Bulls. Les héros locaux qui sont sur le paletot d'Hamilton. Et avec le DRS tant qu'il est disponible puisqu'il fait toujours sec sur ce circuit du Red Bull Ring. Va-t-on voir Verstappen sortir les griffes face à Hamilton ? Le DRS pour les deux Red Bulls. Ça va être compliqué pour Hamilton dans la grande ligne droite là. Le moteur Mercedes a de la ressource. Il respire bien. En dépit des conditions. Alors on a vu quelques gouttes de pluie. Verstappen à l'extérieur. Avec le DRS, ça peut être intéressant là s'il parvient à compléter le dépassement. Et beaucoup de dépassements effectués à l'extérieur aujourd'hui sur ce circuit du Red Bull Ring. La configuration du circuit qui s'y prête. Verstappen qui ne lâche pas. Il y a Hamilton qui est battu. Est-ce que ce serait le réveil de la force autrichienne ? Et maintenant ce sont des gouttes de pluie dans le troisième secteur qui sont officialisées. On est avec Hamilton. On voit pour l'instant pas trop d'eau ruisselée sur la voiture. C'est peut-être... Ah si, ça y est. Ça y est, il y a de l'eau sur le cockpit d'Hamilton. Mais ce sont de faibles gouttes. Et Giovinazzi aussi. Ça y est, il pleut. Attention à cette alerte météo qui va donc peut-être obliger des pilotes à passer. Dans un premier temps, des pneus intermédiaires. 18e des 36 tours de course. On est loin du compte encore. Il va falloir faire avec ça. Quelle va être l'intensité de la pluie ? Le monde est plus rapide pour Giovinazzi que la voiture demande d'une seconde autour. Devant lui, c'est Brendan Hartley. 8e, le pilote néo-zélandais n'a toujours pas ravitaillé. Ah pour Hartley, parti en pneu médium, ça pourrait être la blague. D'aller faire un seul arrêt et monter des pneus intermédiaires. Ça permettrait une formidable performance à Toro. Ceux qui, avec seulement 3 points au compteur, auraient bien besoin de cela pour rattraper Sauber, qui en a déjà 30 et qui va encore en marquer de gros, semble-t-il, aujourd'hui en tout cas. Chez Sauber, on attend. On est sur les bons pneus chez Giovinazzi. Sauber qui, pour l'instant, nous annonce une voiture pour Silverstone qui garantirait les points pour les deux voitures. Alors là, on a un peu souri, mais on sait que Frédéric Vasseur n'est pas du genre à donner des consignes en l'air. Alors que voilà, Hartley avec ses pneus soft se fait dépasser par Giovinazzi. Toujours en tête, Raikkonen. Donc on va surveiller parce que Ferrari annonce une évolution moteur client pour Silverstone. Sauber annonce quasiment un châssis B pour Silverstone. On est quasiment en train de se demander si on ne va pas avoir une toute nouvelle voiture entre Giovinazzi et Leclerc. Oh, et on annonce une pluie forte dans 10 minutes. Et 10 minutes, le Grand Prix ne sera pas terminé. Alors est-ce que Verstappen et... Oui, ça commence à glisser. Verstappen et Ricciardo qui sont pour l'instant 7e et 6e vont pouvoir profiter de cette averse pour remonter sur les voitures de tête. On est avec Leclerc qui se bat avec Grosjean et Magnussen. Décidément, les deux As sont toujours embêtés par l'une des Sauber. Du côté de la voie d'Estampe, pas de retour encore pour des pneus intermédiaires. Même si là, dans le 3e secteur, ça commence à pleuvoir. Et on va rentrer chaussée des intermédiaires pour, semble-t-il, les deux As. Double arrêt du côté de chez As. Et effectivement, tout le monde rentre. Giovinazzi, Hartley. Et Hartley a fait un coup sensationnel. Un seul arrêt pour le pilote de la Toro, sur la Sauber. Ce sera son deuxième. Et on part en intermédiaire pour tout le monde. Double arrêt également chez Sauber, Alfa Romeo. On met des intermédiaires aussi à Leclerc. On ne pouvait pas risquer un tour de plus. Ça y est, la pluie est présente. Double arrêt également chez As. Pour Grosjean et Magnussen. Chez McLaren aussi, chez Williams. C'est Sirotkin qui prend des intermédiaires. Ah, maintenant, il est nécessaire de monter ses gommes. La voiture d'Oconne. Il y a une Renault qui rentre. Oui, tout le monde va rentrer de la 2e Ferrari également. Alors, on a peut-être attendu un petit peu pour Kimi Raikkonen. On espère qu'il n'a pas perdu trop de temps. Arrêt également de la 2e voiture de ce classement. Valtteri Bottas, très bel arrêt du côté de la Scuderia. Et il va falloir ramener Raikkonen en tête de ce Grand Prix. Hülkenberg. Oui, tout le monde va passer. De toute façon, il n'y a plus de secret. A mon avis, dans quelques minutes, tout le monde aura des intermédiaires. Ceux qui vont tenter de rester en ce ligue vont le regretter. Parce que là, je peux vous dire que ça tombe sur les fenêtres de notre cabine. C'est à Verstappen de Chaussée à son tour. C'est à bande verte. Ça y est, là, il faut des intermédiaires. Il n'y a plus le choix, pas d'avance. Et on retrouve donc, à l'issue de cette vague d'arrêt, les deux Red Bulls toujours devant Giovinazzi, 8e. Leclerc a perdu du temps puisqu'il y a 10 secondes désormais entre les deux pilotes Sauber. Devant Raikkonen avec des intermédiaires. On n'a pas perdu trop de temps pour le Finlandais à ce stade-ci de la course. Pas d'abandon, on rappelle, depuis le départ. Ça aussi, c'est à noter. Plus de 50% de la distance. C'est désormais la pluie. Les intermédiaires, ça semble être la meilleure gomme pour l'instant. Peu d'eau levée par les pneumatiques. Ça reste parfaitement visible. En tout cas, quand il n'y a pas une voiture devant. Et vous noterez également que Ferrari devrait introduire pour Silverstone de nouveaux rétroviseurs qui seraient fixés sur le Hello. Pas mal d'évolution. Pour le cap quasiment de la mi-saison, ce sera le 10e Grand Prix en Angleterre. 6 secondes. Sur Adjovinazzi qui est quand même un petit peu en difficulté assez large sur ce coup-là. Est-ce que les intermédiaires sont déjà limites ? On avait une pluie forte. Après la pluie faible. Oh là, oui. Et on est fortement ralenti par rapport au record que l'on avait en début d'épreuve. Ça, c'est sûr qu'une fois le soleil parti, et les pneus glissent. Attention, parce qu'on est sur un circuit à l'ancienne et une faute est vite arrivée. Et on sait que les voitures sont très fragiles. Oh ! Et Giovinazzi qui passe par l'herbe carrément. Peut-être le signal que des pneus pluies pourraient être intéressants. On va voir, on va voir. En tout cas, la course s'est désormais bien décantée. Tout le monde a trouvé sa position, surtout après les arrêts. Mais le coup de poker réussi, c'est Giovinazzi. qui se retrouve huitième et surtout Brandon Hartley. Neuvième position pour le pilote néo-zélandais avec un seul arrêt au compteur. Attention à la voiture de Ricardo face à Hamilton. Ricardo qui est devant. Hamilton qui a essayé de se défendre une nouvelle fois, mais le pilote britannique est battu. Des conditions climatiques difficiles dans cette partie du circuit. C'est vraiment le troisième secteur qui est le plus touché par l'eau pour l'instant. Le premier partiel, ça va encore. Mais le troisième, on sent que vraiment là, avec les arbres en plus, ça pose problème. Et la douzième place qui oppose Charles Leclerc de Monégasque à Fernando Alonso. La dixième place pour la Toro Rosso de Gasly. Les deux Toro Rosso dans les points, ça sera un énorme coup de chapeau à Franz Tost et à ses hommes d'être passé par là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'historique de ce Grand Prix, on parlait de succès en début d'épreuve avec Prost qui a le record ici de trois victoires. On sait que le record main de victoire, c'est le français. Mais pour les équipes, il y a quand même six succès pour McLaren. J'y pense en voyant encore Stoffel Vendant dans le fond du classement. Six succès pour l'équipe McLaren. Conto McLaren Porsche, McLaren Tag, McLaren Ferrari. Et cinquième. Et deuxième, pardon, avec cinq victoires. Quatre succès pour Mercedes et Lotus. Trois pour Williams. Et un seul succès en Grand Prix ici pour deux écuries. L'équipe Shadow qui a remporté sa seule victoire en 77 avec Alan Jones, le pilote sud-africain au volant. Dont c'était d'ailleurs la première victoire, si je ne dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Et l'équipe américaine Penske s'était imposée l'année précédente, en 76, avec John Watson. On a évoqué l'édition de 75 qui s'est terminée sur l'Australia Schring dans des conditions similaires à peu près à ce qu'on a actuellement en piste. Et Vittorio Brambilla qui, rappelez-vous, était allé avec sa marche percuter les rails sans blesser personne, heureusement. Après le passage de l'arrivée, 6,5 points lui avaient été accordés pour cette victoire. Le Grand Prix a été arrêté pour des conditions trop dantesques. On était revenu ici en 97 avec un succès pour Jacques Villeneuve sur ce qui s'appelait à l'époque le 1-ring. Et en 2002, on se rappellera surtout, de cet imbroglio Ferrari avec Rubens Barriquello qui laisse évidemment la victoire à 50 mètres près à Michael Schumacher. On était très très tôt dans la saison. Un geste qui avait déjà été fait l'année précédente, mais compris par les supporters. C'était un peu bafoué le sport pour la Scuderia. Les supporters s'y sont habitués avec d'autres messages qui ont fait la polémique, notamment au Grand Prix d'Allemagne en 2010. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, retour aux images. Course calmée pour l'instant. Avec Leclerc et Alonso toujours à l'explication. Retour sur Giovinazzi. Un peu plus esselé. Les voitures de tête. De gros écarts entre chacun. 7 secondes de retard par rapport à Verstappen. C'est 4 secondes d'avance sur Perez. Perez qui tourne bien. La Force India s'en sort pas mal. Cinquième au classement. Trois points derrière Haas pour l'équipe de Vijay Malia. Alors que l'on attend de la pluie forte dans les 10 minutes. Alors 10 minutes, ça correspond à quasiment l'arrivée de ce Grand Prix. Attention à Hartley avec Mac Nussen. On se bat pour le point de la 10e place. Il en a besoin, Brendan Hartley. Mac Nussen, lui, au classement, est 9e pour l'instant. Pardon, 8e avec 32 points. Mano qui a dit vouloir rééditer l'exploit de Monaco avec le podium de Carlos Sainz. On s'attend peut-être à des évolutions. Mais Cyril Habitboul a dit avoir confiance en la voiture sur un tour. Par contre, en course, il faut travailler sur les relais. La gestion des gommes Pirelli, notamment les pneus les plus tendres qui font souvent défaut en fin de relais à Renault. La voiture a du mal de gérer la dégradation des pneumatiques. 8 secondes par rapport à la voiture de tête. On est beaucoup plus lent pour Giovinazzi. L'Italien qui a du mal à garder le contact avec les voitures de devant. Par contre, Raikkonen a, lui, pris ses distances sur les deux Mercedes qui sont désormais 2e et 3e. On a une Renault qui est en 2e position, mais qui est retardée. On ne devrait plus assister à des arrêts au stand si la pluie ne s'intensifie pas, à moins que certains pilotes ou tous les pilotes décident de passer en pneu pluie. Pas de tension, Cyril Habitboul qui se loupe au freinage du premier virage. De quoi permettre à Vando d'aller chercher peut-être une 16e place. 100 points, mais avec de l'honneur. C'est fait, Cyril Habitboul qui est le 17e maintenant. Vous voyez que même à ce niveau-là du peloton, on ne se fait pas de cadeau. Et le belge qui confirme. C'est Rodkin qui ne se laisse pas faire. Il veut rendre la monnaie de sa pièce au belge. Ce ne sera pas pour cette fois. 12 secondes d'avance sur la voiture de Leclerc. Et déjà, les drapeaux bleus pour Sirotkin et pour Van Doorn. On voit Lewis Hamilton ici. Pour l'instant, c'est 10 points de récupéré pour Raikkonen. Puisque Hamilton est 3e. Et peut-être même bientôt plus, puisqu'il est sous la menace d'une Red Bull. Alors qu'à la radio du pilote italien, on annonce qu'effectivement, la pluie intense continue, mais que pour l'heure, le meilleur choix pneumatique reste la gomme intermédiaire. C'est vrai que la quantité d'eau au soulevé n'est pas exceptionnelle, même s'il pleut peut-être de manière plus intense. Le drainage du circuit est correct, surtout avec le nouveau Tarmac beaucoup moins bosselé. On voit le drapeau Adami qui est prêt au premier plan à droite de votre écran pour peut-être saluer une nouvelle victoire de Kimi Raikkonen cette saison. Alors qu'on a des drapeaux bleus qu'il s'agit de tous les côtés pour les leaders. On voit que Raikkonen est donc toujours en tête devant Bottas, Hamilton. Oh, Hamilton qui a laissé passer Vettel, semble-t-il. Non, c'est une Williams qui a laissé passer Vettel, autant pour moi. C'est vrai que les couleurs sur les radars de notre cabine des Mercedes et des Williams sont parfois un petit peu confus. Quatrième position pour Hülkenberg qui était donc à la régulière bien derrière les Ferrari, ce n'était pas un retardatère. Pour l'instant, pied de podium pour l'Allemand chassé par Verstappen. Et Ricardo est l'une des Haas. Et on dit pour l'instant à Giovinazzi que c'est correct avec les pneus, attention, il perd la voiture. Drapeau jaune, est-ce qu'il touche quelque chose ? Non. Et ça peut repartir, mais je crois que Perez va prendre l'avantage, je ne sais même pas sûr. Grosse frayeur pour Giovinazzi, on va revoir ça au ralenti évidemment. Il perd la voiture, sans doute l'Aquaplanning qui a poussé la Sauber à la faute. Il traverse l'herbe, il va décoller sur le gendarme couché. Grosse frayeur pour Giovinazzi. Pour le même prix, c'était un accrochage. Ça te rappelle l'accrochage entre Sato et Heidfeld, si je ne dis pas de bêtises, entre la Sauber et la Jordan en 2001 ici. Recture de disque de frein sur la voiture d'Heidfeld. Mais là, Giovinazzi, il est passé par la petite porte. Pour le même prix, c'était le mur. Donc là, à mon avis, on peut peut-être espérer voir des pilotes rentrer à 6 tours de l'arrivée chaussée des pneus pluie. Semble-t-il, la dégradation des pneumatiques est correcte pour l'ingénieur de Giovinazzi. Reste à vérifier maintenant ce qu'il en sera dans quelques tours. Parce que là, on peut dire que la pluie forte est bien installée. Voilà, et on confirme d'ailleurs à la radio de Giovinazzi qu'on est parti pour une fenêtre de 20 minutes de pluie forte. Alors, la pluie forte, est-ce que certains pilotes vont en profiter ? On voit les gerbes d'eau qui sont soulevées de manière plus importante derrière les gommes des monoplaces. Alors, Verstappen à l'assaut de la Mercedes. C'est pour l'instant le meilleur allié de Raikkonen. Le pilote néerlandais qui est, comme il le disait, quasiment à domicile, Verstappen. Il a fait beaucoup de grands prix à domicile entre Spa, l'Allemagne et l'Autriche. Red Bull et Verstappen ont beaucoup de supporters là-bas. Alors qu'on annonce effectivement que la pluie forte devrait s'instaurer jusqu'au drapeau à Damier. Celui-ci devrait d'ailleurs être brandi dans moins de 5 tours. Allez, 9e place pour Giovinazzi. Alors que là, on parle vraiment de pneus pluie, du côté de Giovinazzi. Le Perez qui était repassé après la grosse faute du pilote italien. On s'en sort bien quand même, on n'en a pas reparlé, mais la faute de Giovinazzi là, c'est une très très grosse alerte. Troisième place. Pour l'instant, elle est détenue par Nico Hülkenberg. Devant Ricardo, ces deux voitures sont équipées du même moteur. Est-ce que Ricardo va aller chercher la troisième marche du podium face à la Renault ? Ce sera un nouveau podium pour la marque au Los Angeles, ça va être difficile de résister dans cette situation. Et il a de la ressource, le petit Hülkenberg avec sa Renault. Magnifique. Ah, retour au stand d'une voiture. Qui est-ce ? C'est une Ferrari ? Non, c'est une Alfa. C'est une Sauber Alfa Romeo qui va donc rentrer au stand pour la deuxième fois. Pour chausser des gommes pluie. Troisième arrêt pour Giovinazzi. Alors là, c'est un coup de poker terrible du côté de chez Sauber parce que là, on avait des points. Et il va ressortir quatorzième devant Pierre Gasly. Peut-être même derrière le français. Oui, derrière Gasly. Attention, il y a une voiture au ralenti. C'est une Asse. Oh, c'est Romain Grosjean qui a des problèmes. Il va sans doute s'arrêter sur le bord de piste. Ça peut provoquer une safety car. Attention. Et on confirme l'abandon de Romain Grosjean. Qu'est-ce qui s'est passé pour le français ? Oui, la voiture qui s'arrête. Peut-être une perte de puissance. On ne s'est pas passé loin pour Pierre Gasly. Avec Grosjean qui s'arrête. Pas la peine d'insister pour la Asse. Là, il est bien garé de toute façon. On va rester en caméra embarquée. Écoutez. La voiture qui a l'air de s'être coupée. Perte de puissance. C'est Grosjean qui préfère arrêter les frais. C'est dommage. C'est dommage pour Grosjean. Mais bon, il était très, très loin en classement après les problèmes en début de course. Ah, et maintenant, on dit à la radio à Giovinazzi qu'on fait des bons temps en intermédiaire. Ce serait peut-être l'occasion de s'arrêter pour en mettre. Là, je ne comprends plus très bien où on veut aller, dans quel sens on veut faire avancer Giovinazzi. Mais là, maintenant, il n'a qu'une option. C'est de cravacher avec ses pneus plus inespérés. Ramener un maximum de points. Mais là, 13e, ça va être compliqué. Et là, peut-être que Saubert a commis une vraie erreur tactique. Sergei Sirotkin. Et là, Williams. Ah, les deux Williams qui peuvent peut-être espérer avec une... pourquoi pas. Une sélection de pilotes qui partiraient en pleu-pluie. Risquer de rester en piste pour aller chercher des points. Pour l'instant, on est 13, 14 et 15e pour ces trois-là. L'avant-dernier tour de ce Grand Prix pour Kimi Raikkonen. Voilà, toujours en tête. Et il va lui entamer son dernier tour de course. Devant Valtteri Bottas, que l'on voit à l'image, deuxième. Troisième place, Daniel Ricciardo devant Hülkenberg. Alors, avec les pneus plus, Giovinazzi s'en sort bien. Mais ça va être trop long pour les faire fonctionner. Et c'est Leclerc qui va peut-être ramener des points à l'équipe. Eh bien, on avait misé sur le mauvais cheval aujourd'hui chez Saubert. Et dans ce Grand Prix, avec peu de rebondissements, on notera le seul abandon de Romain Grosjean sur la hache. Sur un problème mécanique, semble-t-il. Pas de gros dégâts. Peu d'accrochages. C'est un miracle. Quand on voit la qualité météorologique de ce Grand Prix. Et Kimi Raikkonen qui aura donc fait ce qu'il faut face à Lewis Hamilton. On va donc signer plus que probablement un succès pour Kimi Raikkonen. Qui va donc remporter ce Grand Prix d'Autriche. Victoire de la Scuderia Ferrari. Victoire de Kimi Raikkonen qui s'impose devant Valtteri Bottas. Succès de la Scuderia. C'est fait. Drapeau à damier pour Raikkonen. Après un départ sensationnel où il a doublé les deux Mercedes. Le pilote Ferrari n'aura rien à se reprocher. Derrière, c'est un peu plus chaud. Regardez. Et il n'y aura pas de points pour Sauber aujourd'hui. Puisque la voiture de Hartley va marquer encore un point pour Toro Rosso, semble-t-il. Le podium est complété par Daniel Ricciardo, semble-t-il. Troisième, effectivement. Le pilote Red Bull devant ses nombreux supporters. Et la pluie qui aura donc décidé du mauvais sort de l'équipe Sauber-Alfa-Romeo. Et pas de points aujourd'hui pour les hommes de Frédéric Vasseur. Dommage. Et McLaren va aussi rentrer Bredouille, je pense. Regardez Hartley, dixième et puis onzième. Leclerc, douzième. Alonso et treizième Giovinazzi. On peut nourrir des regrets peut-être chez Sauber. Mais bon, celui qui a fait le meilleur coup, c'est sans doute Hartley avec un seul arrêt pour monter les intermédiaires. C'était donc faisable aujourd'hui en partant avec des pneus soft ou des pneus médiums. Et c'est à l'agonique. On va terminer pour ceux-là. Ceux-là, drapeau à damier pour Giovinazzi. All right, race over. Take care of the car on the way in. Jour de fête pour la Scuderia. Ferrari, succès. Morizzo arrive à BN qui est plutôt content et on le comprend. Retour aux affaires de Kimi Raikkonen. On va faire un point évidemment ensemble sur les classements. Le vainqueur du jour, le voici. Le Finlandais qui, une nouvelle fois, s'impose au volant d'abolide rouge. Deuxième place, semble-t-il, pour Bottas. Troisième place pour Vettel et non pas pour Riccardo. Ça s'est joué à pas grand-chose, semble-t-il, sur la ligne. On aura donc deux Ferrari sur le podium. La voiture de Perez qui terminera huitième. Oui, Perez qui partait onzième. Il ne peut pas vraiment s'en vouloir de son résultat. Avec le classement définitif. Victoire de Kimi Raikkonen devant Valtteri Bottas. Il était parti en pôle. Le pilote finlandais n'aura pas pu concrétiser face à son compatriote. Au classement général, cela donne donc Lewis Hamilton avec huit points d'avance désormais sur Raikkonen. Et Vettel suit troisième. Perte d'une place pour Max Verstappen. Et remontée de Sergio Perez dans le top 10. Derrière, c'est à Nico Hülkenberg qui revient. La quatorzième place, il remonte également. Renault s'en sort pas trop mal avec cette neuvième course de la saison. On a désormais le classement suivant. Ferrari mène dix points devant Mercedes. Tout reste ouvert évidemment dans les deux classements. Derrière, c'est Renault qui fait la bonne opération devant As, Force India et McLaren. Ce trio reste toujours très serré. Les pilotes arrivent sur le podium avec évidemment beaucoup de rouge. L'absent évidemment, c'est Lewis Hamilton que l'on retrouvera, on l'espère peut-être, lors du Grand Prix d'Angleterre à domicile pour une éventuelle victoire. En tout cas, ils seront nombreux à venir le supporter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de tri. J'espère qu'il vous aura plu avec la pluie comme invité surprise. Rendez-vous nous de notre côté à Silverstone pour la dixième manche de la saison. À la prochaine. Au revoir. Comme promis avant la fin de cette vidéo, voici l'état de l'arbre de recherche et de développement de l'écurie Sauber. Sous-titrage ST' 501